J'ai surtout hâte de vous retrouver demain pour le concert d'Angèle. Je suis trop contente, franchement là je suis sur excitée. Je suis trop trop contente d'être en retour dans une petite grosse salle. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner. Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog comme vous pouvez le voir. Voilà, ça faisait un petit bout de temps que je voulais refaire des vlogs. Donc c'est parti, surtout que demain il va se passer un truc super cool. Vous avez sûrement appuyé sur cette vidéo. En grande partie pour ça, c'est que je vais aller au concert d'Angèle. Donc voilà, demain à Lyon, je suis trop contente. Voilà, j'ai trop hâte. Donc je vous expliquerai un petit peu demain, je pense, comment un peu je l'ai connue, comment je la kiffe et tout. Quand je me préparerai pour aller au concert. Mais maintenant du coup, il va falloir que je fasse des petits trucs pour ma chaîne. Donc voilà, comme je me suis dit qu'un vlog juste sur le concert d'Angèle, ça va être un petit peu vide quand même. J'ai essayé de faire un petit peu plus de contenu en plus, vu que je dois tourner une vidéo aujourd'hui même. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les backstage. Donc la vidéo que je vais filmer, vous l'aurez sûrement déjà vue parce qu'elle sera sortie avant ce vlog. Il faut savoir qu'au moment où je vous fais ce vlog, on est le jeudi 21 novembre. Voilà, cette vidéo va sûrement sortir longtemps après parce qu'il va falloir au moins que je sorte une vidéo entre temps. Donc voilà, mais au moins elle sera là. Du coup, la vidéo qu'il va falloir que je filme, c'est une vidéo sur des robes de balle. Voilà, ça va être grave bien. J'ai trop hâte de la tourner. Je vais essayer des robes de ouf. Salut en passant, si vous ne l'avez pas encore vue la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Et en barre d'infos si j'y pense, voilà, ça va être une petite vidéo si vous n'avez pas de quoi vous habiller pour votre balle de promo, votre soirée étudiante. Allez la voir, surtout qu'il y a un code promo. Je dis ça, je dis rien. J'ai déjà une crampe, ça va pas du tout. Donc bref, là du coup, je vais filmer ma petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de me maquiller un petit peu. Bah voilà, je vais vous emmener avec moi tout simplement. Et demain, on ira au concert d'Angèle. J'ai trop hâte. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de changer un petit peu mon petit setup, ma petite décoration de fond de vidéo. Voilà, je sais pas si je vais encore laisser ça comme ça parce que c'est un peu blindé, on va pas se mentir. Déjà, j'ai remis mon petit cactus que Lou, ma pote, m'avait offert, que je suis trop contente. Je l'adore, meuf, vraiment trop. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté des vrais petits cactus, je suis trop contente de moi. Ça, c'est un semblant de déco de Noël, voilà. Et mon petit cadre Octoly des 10 000 abonnés quand même que j'adore. Voilà, je trouve que ça fait une bonne petite ambiance, voilà. Très cactus. Du coup, ma première partie vidéo, ça va se passer ici. Voilà un peu les dessous de cette vidéo, c'est très très moche. Donc là, on a mon éclairage et je vais sûrement filmer devant ça. Je vous montre pas trop là, mais c'est les robes que je vais essayer. Et après, je tournerai le face cam qui va se situer plutôt dans ma chambre. Donc voilà, je pense que je vais filmer ici, devant mon petit portant qui est nouveau également. Je suis trop contente, j'ai pu mettre toutes mes vestes, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pas trop l'habitude de filmer en dehors de ma chambre. Mais là, du coup, pour l'essayage des robes, il vaut mieux que je mette un autre endroit. Du coup, je vais faire ça là. Je vais tourner ma petite vidéo et puis bah, on va y aller. Bon, finalement, je suis en train de me rendre compte que si je mets la caméra comme ça, elle est un petit peu trop proche de moi, donc on verra pas assez le bas des robes. Donc on va essayer de changer ça. Je pense que je vais poser la caméra à même le meuble. Ok, bon, je suis prête. C'est parti, je vais tourner. J'ai à peu près 45 minutes à que ma mère rentre. Donc pour être un peu dans le calme, c'est quand même mieux. Bon, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Et bah, c'est parti. Bon, je vous retrouve dans ma petite robe toute pailletée. Franchement, déjà, je vais jamais la porter. Autant la porter dans un vlog, au moins que ce soit un peu rentable. Je suis trop contente, franchement. C'est rare que je tourne une vidéo fringue quand je teste, qui soit vraiment sans flop. Sincèrement, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que punaise, c'est trop beau. Franchement, j'adore. J'ai filmé la partie essayage. Maintenant, je vais filmer le face cam. Et puis, on sera bon pour ma vidéo. Voilà comment ça se présente un petit peu. Donc voilà, je me mets ici. Et puis, bah, voilà quoi, je vais filmer. Bon, bah, voilà, j'ai fini de tourner ma vidéo. Bon, avec le tournage et tout, et toutes les robes, j'ai mis pas mal de temps. Mais franchement, je suis assez contente du résultat. Voilà, c'est une petite vidéo de tournée, donc ça, c'est cool. Si vous regardez cette vidéo, elle sera déjà sortie. En tout cas, voilà, ça, c'est fait. C'était vraiment le truc que je voulais faire aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ce soir, mais je pense que ça va être très simple. Mais j'ai surtout hâte de vous retrouver demain pour le concert d'Angèle. Franchement, j'ai grave hâte. J'espère que ça va être cool. Je vais pouvoir filmer un peu. J'ai juste un peu peur pour les droits d'auteur, mais bon, au final, je vous mettrai des passages très rapides. Au fait, je profite encore une fois de ce vlog pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, vous pouvez le faire. C'est juste ici. Voilà, je suis assez active sur Instagram. Je poste pas mal de photos aussi. J'essaie de les faire un petit peu mieux qu'avant. Et j'ai également un compte un petit peu de photos un peu amateurs, mais j'essaie de rendre un peu professionnel, avec des petites photos un peu noires et blonds et couleurs et tout, que j'essaie de prendre. Je fais des petits shootings photos. Maintenant, je kiffe ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait aussi très plaisir. J'espère que vous avez bien aimé voir les petits backstage de ma vidéo. Et puis, ben voilà, on se retrouve demain. Coucou, on est le lendemain. Enfin, je suis trop contente. Franchement, là, je suis surexcitée. Donc là, du coup, on est le 22 novembre et il est 18h tout pile. Donc, le moment approche, clairement. Je suis surexcitée. Je vous ai pas trop filmé ma journée d'aujourd'hui parce que franchement, il n'y avait rien de très intéressant. Je me suis beaucoup proposée. Voilà, j'ai fait un peu de montage. J'ai vu ma sœur. Et lui, d'ailleurs, aussi, n'a pas foutu grand chose. Du coup, voilà, là, je me suis un peu préparée, en tout cas, la tête. J'ai mis un petit liner pailleté. Mais voilà, c'est vraiment pour la tenue que je voulais vous montrer parce que j'ai vraiment une pièce qui est assez marrante et qui est vraiment un vrai clin d'œil, on va dire, à un clip d'Angèle. C'est Balance ton quoi ? Je pense que si vous connaissez Angèle, vous connaissez au moins ce titre-là. Je vais vous expliquer aussi 10 secondes, quand même, comment je l'ai connue. Du coup, voilà, pour vous expliquer en quelques secondes, il faut savoir qu'Angèle, je l'ai connue pas vraiment en même temps que tout le monde. C'est pour ça que je voulais raconter parce que c'était un peu marrant. En gros, il faut savoir que moi, quand j'aime bien un chanteur ou une chanteuse, c'est parce que j'accroche déjà, je match pas mal avec sa personnalité et après, je kiffe bien ses sons. Et c'est vrai que du coup, Angèle, j'avais juste entendu genre une ou deux fois à la radio et je n'avais pas spécialement accroché. Enfin, je n'avais pas entendu une musique en entière, du coup, je ne savais pas trop. Je ne l'avais pas vraiment découverte comme tout le monde. Et c'est vrai que du coup, je crois que c'était là, c'était en début d'année vers janvier, mais donc assez tard comparé au moment où elle a sorti ses premiers sons. Et bien, tout simplement, je suis tombée sur une interview d'une meuf qui était blonde sur YouTube. Genre, je commence à me dire, c'est qui ? Et du coup, j'écoute et je me rends compte que c'est Angèle et j'ai grave accroché genre avec sa personne, genre vraiment. Et après, je suis allée sur le compte Insta et j'ai trouvé ça grave drôle. Super, on voit mon petit pijama Friends qui dépasse. Et du coup, j'ai grave accroché avec sa personnalité et je me suis rendu compte que c'était une meuf grave super. Après, vous voyez, je ne la connaissais pas, donc je n'avais pas suffisamment de préjugés, mais vraiment, je ne connaissais pas la personne. Et je me suis rendu compte qu'elle était super bien, enfin vraiment super intelligente, super drôle et super féministe aussi. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à écouter ces sons et j'ai surkiffé, quoi. Et depuis, ça fait presque un an, parce que maintenant, on est en novembre, que j'écoute à fond et que je kiffe. Donc j'ai absolument voulu prendre des places de concert parce que c'est vrai que je suis vraiment allée à très très peu de concerts dans ma vie. Du coup, voilà, je suis trop refaite, j'ai vraiment trop hâte. Je ne vais pas vraiment spoiler son concert, mais je voulais juste vous montrer quelques petits moments d'ambiance, quelques petits moments sympas que je vais essayer de capter pour que vous ayez un peu une idée de l'ambiance du concert d'Angèle. J'y vais avec mon père et ma soeur, donc je dois les retrouver vers 19h, je crois, au stade de Gerland. On va d'abord manger McDo, je crois, vite fait, et après, on va aller au concert. Et du coup, je voulais quand même vous montrer parce que j'ai vraiment ma tenue... Voilà, je vais être un peu habillée en schlac parce qu'on ne va pas se mentir. Je vais mettre un gros pull, je pense, par-dessus parce qu'il fait quand même froid. Mais le haut, je pense que vous allez reconnaître si vous êtes un tant soit peu fan d'Angèle. En tout cas, si vous la connaissez, si vous avez vu son clip, balance ton quoi, je vais te suivre vous montrer, c'est magnifique. Et voilà, donc pour ceux qui le reconnaîtraient, j'ai acheté, je crois que c'était il y a quelques mois déjà, un polo, donc Feminist in Progress, voilà, qui me caractérise totalement, même si en soi, moi, je suis une féministe accomplie. Merci. Enfin, bref, voilà quoi. Parce que voilà, j'ai trouvé son clip super bien. Voilà, il défend les droits des femmes, mais avec humour, et je trouvais ça grave cool. Et du coup, comme je savais qu'il y avait tout l'argent, il me semble, qui était récolté pour des associations pour les droits des femmes et tout, et bien je me suis dit que j'allais m'en prendre un. Si c'est pas au concert que je le mets, je sais pas quand je le mettrai. Je suis assez fière de mon polo et je compte le porter au concert en tant que grosse fan, j'assume. Donc je vais m'habiller. Tadam, je suis trop contente de mon petit polo, il est magnifique. J'ai vraiment l'impression d'être dans le clip, franchement, vous allez prendre pour une grosse fan, mais j'assume, je trouve ça grave marrant. Donc voilà, écoutez, je suis fin prête. Du coup, ce qui est cool, c'est que vu qu'elle a sorti quelques sons, comme je vous l'ai dit récemment, et bien du coup, je crois qu'elle a remanié son petit concert et elle a rajouté quelques sons, donc je suis grave contente. Et bien écoutez, on se retrouve là-bas. Merci à tous pour votre écoute, c'était Julien Mornel. Je suis trop contente d'être de retour dans une si grande salle, en plus ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je m'en passe, car cet amour, c'est si précieux. Guerre used et investis. Je suis trop contente d'être au bail. C'est parti. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'être au bail. Je suis trop contente d'être au bail. Comme un tout brouillet, tout brouillet Tu n'es même pas le fou Un peu trop fou Je veux tes yeux seulement En faute d'un jeu de tes deux Hier tu me roulais Si oui ou bien c'est bon Elle la faisait comme un missile Merci beaucoup Bon je suis rentrée du concert Franchement je suis éclatée là J'ai grave envie de dormir Je trouve que c'était vraiment grave bien Les musiques trop cool Franchement je les connaissais toutes Franchement elle était grave bien Grave énergique Trop belle Enfin j'étais trop contente Et elle était vraiment aussi bien en vrai Ah je me suis éclatée Franchement j'ai chanté toutes les musiques J'étais au top de ma vie D'ailleurs je vous ai fait plein de stories sur mon Instagram Voilà c'est la fin de ce vlog Je vais aller me coucher Parce que je suis vraiment éclatée J'espère que vous aurez aimé ce petit vlog Si vous avez bien aimé cette vidéo Je vous invite à mettre un petit like A commenter et à vous abonner Ça fait très plaisir Quant à moi je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz